Salut, bonjour. Traduction de la série The Code de Karl Munch à propos de mégalithes, de leur forme, de leur orientation et de leurs implantations sur Terre. Le Code Voici M. Karl Munch qui va nous introduire une nouvelle science, enfin nouvelle, pointant que ça. La science des géomathématiques. Et on va commencer par la matrice des pyramides. Notre approche de ce problème a été fausse. On s'est demandé qui les a construits, quand, pourquoi, et comment. La bonne question c'est, pourquoi sont-elles exactement là où elles sont et designées de la manière qu'elles le sont. Posez-vous ces questions et les réponses vont commencer à pleuvoir. De manière à pouvoir lire les pyramides, nous devons faire un ajustement à notre pensée. Une fois cela réalisé, nous travaillerons sur un tuning plus fin pour parfaire le procédé. Cet ajustement est autour du méridien de Greenwich, à 0,36 degrés de longitude. Ça, c'est notre marque. Ce n'est pas la leurre. Le leurre était très clairement indiqué par la grande pyramide. À 31 degrés, 8 minutes, 0,0.0 secondes, à l'est de Greenwich. Schéma. Cela signifie que pour comprendre leur longitude, il faut la corriger, surviser. Pour les latitudes, ils utilisent le même équateur que nous. Cette disposition générale dont je parle implique beaucoup plus que les pyramides. Par exemple, ici, l'octogone de Nocano, Ohio, dans le Ohio, un endroit. Ainsi que le cercle, donc, qui est situé au nord-est de l'octogone. Et, en Allemagne, le Golo circle, le cercle Golo, Verbonne. Et d'autres cercles ont même été construits en reliefs montants, comme celui-ci. C'est la pyramide mexicaine de Puigloco. Les Aztèques l'appellent Kuliaco. Et puis, aussi, Stolange. Qu'est-ce que signifient ces anciens monuments ? Ces artefacts peuvent être lus de la même manière que nous lisons un journal. Juste, l'écriture en est différente. La géomathématique est arrangée autour du langage mathématique. Par exemple, avant que Stolange soit réduit à un cercle de ruines, il était composé ainsi. Un cercle de 60 pierres, 30 linteaux supportés par 30 piliers. Et au centre, en forme de fer à cheval, il y avait 5 linteaux supportés par 10 pierres. Ce qui nous fait donc le chiffre 15. Le nombre 15. Qu'est-ce qu'ont à nous dire les 60 pierres du périmètre ? Elles sont arrangées dans un cercle parfait de 360 degrés. Est-ce que les constructeurs considéraient le cercle avoir 360 degrés tel que nous le faisons ? Cette disposition nous propose une équation mathématique. 60 fois 360 degrés égale 21 600. Pourquoi voulait-il arriver à ce nombre ? L'ont-ils fait ou était-ce qu'une spéculation ? Ils l'ont fait exprès. Parce que juste à côté de ce 21 600, il y a trois autres nombres. 51, 10 minutes, 42 secondes, 0.35. Et nous voyons que nous sommes à 51 degrés, 10 minutes, 42, 0.35 secondes de latitude. Considérons ces nombres et multiplions-les. Et nous verrons que Stonehenge va nous dire exactement là où il se situe. On sait maintenant qu'ils utilisaient notre système à 360 degrés pour définir un cercle. Un autre système utilisé aujourd'hui est la base 10. Avaient-ils aussi une base 10 ? Tout ce qu'on a à faire, c'est demander, mais avec leur langage. Si on nommait 21 600 l'attitude de la grille, ce qu'ils auraient eu besoin de faire pour nous transmettre cette information, c'est de construire d'autres cercles à partir d'une base de 21 600 comme latitude. Schéma. La construction de Stonehenge est appelée construction en trois états, trois niveaux. Ils l'ont daté à 1700 ans avant Jésus-Christ, me semble-t-il. On en trouve un à Nocao, Ohio, donc quasiment une bonne copie. À part que son diamètre est différent, il est de 1302 pieds, c'est-à-dire n'importe quoi, de 1056 pieds, ce qui est aussi un cinquième de maille. Il a été dit que les Indiens appelaient cet endroit le fort, mais c'est illogique puisqu'ils n'ont jamais construit le fort, ils les attaquaient. avec une bonne carte, on peut voir que le fort se situe exactement à 40 degrés 0,2 secondes, 27.000 secondes de latitude nord. et cette figure se multiplie exactement par 21600, par 2160, qui est un dixième de 1600, la position de la grille de Stonehenge, ce qui définit un système à base 10. on considère les Indiens ou les anciens du pays comme un alphabète parce qu'ils n'en avaient pas, un comme le nôtre, mais en fait, ils avaient un alphabet qui était mathématique. Et pour être sûr qu'on n'aurait pas de problème à le comprendre à notre époque, ils ont construit un troisième édifice juste là, à nord, celui-ci, donc. On se rappelle maintenant qu'il faut prendre les longitudes à partir de Gizeh, pas à partir de Greenwich. Avec les mesures par rapport à Gizeh, ce cercle est centré à 113 degrés, 34 secondes, 56.2207, il continue encore par rapport donc à Gizeh. Les nombres individuels se multipliant à 216.000. Le fort est à la latitude de grille, de 2160. Stonehenge à 21.600. Et là, le cercle de l'octogone est à 216.000. Là, il n'y a plus de problème. Vraiment, ils connaissaient la base 10. Et ils nous l'ont prouvé avec une base de géomathématiques. mais à propos de cet octogone lui-même, qu'il était sa fonction au niveau géomathématique, examinons-le précisément. Notons que ces huit faces sont ouvertes en huit fois. En autre mot, ces huit côtés sont divisés par huit. Eh bien, que sommes-nous supposés diviser par huit ? Le cercle qui est rattaché, évidemment. On va diviser sa longitude grillère, qui est 216.000, par huit. Ce qui nous donne 27.000. Exactement. Et imaginez ce qu'on a à la latitude grillère de 27.000. Le golo de bone. Centré à exactement 50 degrés, 20 minutes, 27.000 secondes. Les dix numéros se multiplient jusqu'à 27.000. Et on arrive à ce résultat en divisant par huit les dimensions d'un octogone situé à un tiers du monde de distance d'ici. Mais quelle aurait pu être la raison pour laquelle ce golo soit placé à cette latitude de 27.000 ? Une des finesses des mathématiques, c'est de pouvoir tourner en rond. Donc, il doit y avoir un autre moyen de parvenir à ce résultat. A priori, à Stonehenge. Avant qu'il tombe en ruine, quand le visiteur arrivait sur Stonehenge, qu'il était le premier chiffre qui pouvait lui venir en tête ? Deux. Oui, deux. Deux éléments, des piliers et des lintos. Schéma. Puis, une fois dedans, il pouvait compter 15 et les 60 et les 60 alentours. Donc, on a trois nombres de base ici. Deux, quinze, soixante. Qui multiplié nous donne 1800. Prenez ce 1800 et multipliez par les 15 nombres des pierres intérieures pour trouver 27.000 qui est l'attitude gridaire du golo. de même que 1800 divisé par 5 égale 360 qui est la base. Donc, si ça, c'est un moyen d'arriver à ce qu'il voulait nous dire, il doit y avoir un monument qui est placé à la latitude de 360 schéma des pyramides. En plaçant la pyramide de Gizet sur le méridien, on est à 360 degrés de longitude et ça, c'est une pyramide, une base carrée qui implique le ratio de pi et un autre aspect de cette matrice. Ce que l'on cherche doit être rond comme Stonehenge et paf, nous voici à Cuicuicuo, Cuicuilco, qui est donc à 19 degrés 18 minutes 01.52 631 secondes. Je vous fais remarquer les 5 chiffres derrière la virgule qu'ils utilisaient couramment. Si ce n'est pas 7, on reprend. Nous sommes donc à Mexico. Il était dit 360 degrés, c'est exactement où il est. Et ses nombres 19 degrés 18 minutes 01.52 0.52 631 se multiplient en 360. La latitude grillère de Cuicuilco est 360. Schéma entre le golo, Stonehenge, l'octogone et son cercle, le fort qui est en dessous est Cuicuilco. tout le monde peut lire cette matrice. Le golo à la latitude 27 000. Stonehenge est à 21 600. L'octogone est à 216 000 au niveau longitude. Cuicuilco est à la latitude 360. Il y a aussi les proportions de 5, 10, de 5 en Cuicuilco et Stonehenge. Stonehenge, le fort, 10. Stonehenge, l'octogone, 10. On va en parler sûrement tout de suite. Ce qu'il nous faut pour le lire, c'est penser mais avec leur langage. Il nous faut admettre qu'ils connaissaient les maths aussi bien qu'au moins que ce qu'on ne le fait. Alors, virons nos maths et pensons tels qu'ils étaient. Ce que nous voyons dans ce schéma, c'est quelqu'un qui a monté le système de positionnement global au niveau de l'art fin, pas des Stonehenge de dégénérer schéma. Pourquoi est-ce que Huiliaco a 4 terrasses ? Pour expliquer de quelle manière est-ce qu'il pensait sphériquement. Vous voyez, de la même manière que Stonehenge, Huiliaco est une équation. Ça nous montre comment calculer de manière sphérique sans utiliser le ratio de pi. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour suivre la chronologie, titre, Spherical Match BC, British Columbia. Non, pas British Columbia, Before Christ. Nous disions que cette pyramide de Huiliaco au Mexique était une équation pour les mathématiques sphéroïdes ou sphéricales. Sphérique. On va y arriver malgré le fait que ce monument ne soit pas complètement excavé aujourd'hui. Schéma. Il a une distinction qui est partagée par quelques très anciennes pyramides. Il nous est parvenu avec sa base intacte. Au plus bas, des 38 pieds de cette structure a été enquisté dans un flot de lave du volcan le plus proche pendant environ 2000 ans. ce qui signifie que la pyramide était déjà à cette époque-là très ancienne. On a une date intérieure pour ce qui suit. Des maths sphériques d'avant le temps du Christ et le style de l'Ouest. Pourquoi est-ce que personne n'a remarqué ça plus tôt ? Parce que nous regardons ces structures avec nos yeux, notre façon de voir, pas la leur. Ils se servaient des maths différemment de ce dont on le fait. On a considéré Kuki Alko comme un temple et on l'a fait rentrer dans l'histoire en tant que tel alors qu'il a d'autres vertus. Bon, comprenez bien qu'il n'y a rien de mauvais à la manière dont on pratique les maths. Après tout, ça nous a peut-être permis d'aller jusqu'à la Lune et de revenir. Il n'a pas dit peut-être mais moi je le mets. Schéma. Nos standards de maths aujourd'hui sont très simples. Ils sont basés sur les standards des formes géodésiques. Le cercle à 360 degrés, 72 degrés du théta-hédron, les 108 degrés de la pyramide, 21 016, non, 2016 pour le cube et des gématrix similaires ou pi. Et bien sûr les nombres ordinaires. Ça, ce sont nos constantes. Mais au sein de ces constantes, il y en a d'autres. par exemple, 360 multiplié par pi donne 1130.973355. Ça, c'est bien une multiplication de la constante 360 par la constante pi. Mais ce chiffre final, on ne le reconnaît pas. Mais c'est aussi une nouvelle constante simplement parce que c'est le produit de deux constantes qui sont bien connues. mais n'étant pas habitués à reconnaître des constantes qui sont issues de cette constante, issues de multiplier ou diviser d'autres constantes. Quand on regarde quelque chose comme Kupiako, tout ce qu'on voit, c'est 4 fois 360 degrés des cercles de 360 degrés. Est-ce que ça vous amène quelque chose pour la mathématique sphéricole ? Non. On ne raisonne pas de la bonne manière. Les maths ont d'autres niveaux qu'on n'a pas encore atteints. Et comment atteindre ces hauts niveaux alors que les simples outils qu'on a nous maintiennent dans ceux d'en bas ? Schéma. Il a créé quelques constantes de multiples de pi et de sous-multiples de fractions. Un tiers de pi, deux tiers de pi, pi carré, deux pi, le cercle à 360 degrés. On doit voir son diamètre, son rayon, sa circonférence. Mais imaginons que ces mesures ne soient pas importantes. Imaginons que le langage du cercle soit le même de l'un à l'autre, quelle que soit sa taille, quelles que soient ses mesures. Ça va être des cercles qui vont nous faire faire appel au radian. Avec cette conscience, tous les cercles ont 360 degrés d'arc. Leur radian qui est obtenu en divisant 360, par double pi sera toujours 57,29577951 degrés. Degrés, ça ne ferait aucune différence quelles que soient les proportions du cercle. Qu'il fasse 100 pieds de diamètre ou 100 ou 1000, c'est un cercle de 360 degrés. Et son radius, son rayon, le radian, sera toujours 57,29577951 degrés. S'ils pensaient comme ça, on ne va jamais réussir à comprendre quelque chose sur Kukuyako. Les mesures sont inutiles. Quelle est la communication de Kukuyako à nous ? Qu'est-ce que savaient ces constructeurs que nous ne savons pas ? Essayons de voir avec leurs yeux. de Stonehenge, on sait déjà qu'ils utilisaient le système à 360 degrés comme nous. Et aussi, ils connaissaient notre système à base 10. Schéma. Pyramide de Gizé avec quelques constantes. Ils connaissaient le ratio pi de fond en comble. De même qu'on le reverra un peu plus tard. Étant donné le fait que cette grande pyramide, la plus grande jamais construite, nous le montre de manière si abondante. N'est-il pas possible au moins d'imaginer que leur intention était que nous appliquions le ratio de pi à quoi que ce soit qu'on soit confronté dans leur matrice, quel que soit l'endroit où ils soient posés sur Terre ? Ça pourrait peut-être nous donner une astuce de décodage. Allez, on va essayer avec Kukuyako. Dans nos esprits, un cercle implique pi. Et ici, à Kukuyako, nous voyons quatre cercles. pourrait signifier quatre pi. Divisons donc cette forme à 360 degrés par quatre pi dont acte et on obtient 28.64788976. Alors, bien sûr, vous ne le reconnaissez pas. C'est exactement ce 28.64788976. c'est exactement la moitié de la 57.2957 de la 57.2957 radian. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? rapportez-vous ? Rapportez-le à 360. 360 multiplié par un demi-R égale 10,313.24031. C'est aussi une constante mathématique. Et même si on n'est pas habitué de travailler avec, c'est la surface de n'importe quel cercle de 360 degrés en utilisant notre formule actuelle pour calculer cette surface. R est le radian qu'on multiplie au carré qui va être multiplié par pi et on obtient l'R du cercle. Vous voyez, c'est le même produit. Mais ces deux formules sont différentes. Dans notre version, nous mettons au carré le radian et on le multiplie par pi. mais dans leur logique primitive. Ce qu'ils faisaient, c'était de multiplier le cercle à 360 degrés par la moitié du radian. Il n'y avait pas de pi dans leur formule et l'R d'un cercle de 360 degrés est sans rapport avec ces mesures. Et ce n'est pas tout. C'est aussi la longitude gridaire de Kukuiako. 130 degrés 19 minutes et 0,4,175 secondes à l'ouest de Gizé. Schéma de Kukuiako avec ces mesures. Donc, le message basique de Kukuiako est le cercle général. Latitude gridaire 360. 360. Longitude gridaire l'air du cercle à 360 degrés et le vecteur gridaire la moitié, une moitié du radian. Avons-nous résolu le puzzle ? Non. Ce qu'on a là, c'est l'introduction. Nous avons encore ces trois, ces quatre terrasses pour expliquer à expliquer. Le boulot n'est pas fini là. On a dit plutôt que Kukuiako est une équation en mathématiques sphériques. Mais c'est bien différent que quoi que ce soit qu'on ait déjà vu. Lorsqu'on travaille avec des cercles et des sphères, on s'appuie sur trois formules. La première utilise l'air d'un cercle et le mode de 360 degrés va devenir 10 000 virgule 313 fois 1 24 degrés carrés. Ça, c'est pour comprendre l'air de la sphère. R au carré par pi par 4 égale la surface RR de la sphère. Pour la sphère à 360 degrés, ça nous donne 41,252.96125 degrés carrés. Le volume de la sphère, c'est 4 tiers de pierre cube. Vs, volume de la sphère. Et pour le volume de la sphère, c'est 784,873.5238 degrés cube. Trois formules séparées. Et regardez combien de fois est-ce que nous avons besoin de pi ? Mais les anciens s'en passaient. Schéma sur Cuicuilco, voici comment il le faisait par les temps préhispaniques. Et Cuicuilco nous explique la formule étape par étape. Quatre terrasses, des cercles à 360 degrés, vecteur 1,5 du radian. Le résultat est la surface aérienne, RR, de la sphère. 41.252,56. Divisez ça par les quatre terrasses et vous avez l'air du cercle, multiplié par un tiers du radian et vous avez le volume de la sphère. Qu'est-ce que nous dit un tiers du radian à Kukiyako ? C'est évident. Regardez comment sont arrangées les terrasses. La quatrième est en arrière, bien plus petite. Une petite terrasse au-dessus de trois grosses terrasses. Ça nous donne un sur trois. Un tiers. Et comme on sait déjà que Kukiyako est la structure basée sur le radian, la connexion est évidente. Un tiers du radian. Un tiers du radian égale 19.09859317. Et donc Kukiyako résume trois formules en une et en se passant de pi. de pi. Et l'histoire appelle ces gens des primitifs. Revenons maintenant à Gizé. Intéressons-nous à la pyramide de Mycérinos. On l'ignore souvent. Les archéologues l'ignorent souvent. Mais elle rentre aussi dans la Matrix. À la base de Mycérinos, il y a ces trois pyramides qu'on va appeler 7, 8 et 9. Qui sont le long d'une altitude qui répond à l'ère première d'un cercle de 360 degrés d'une sphère de 360 degrés d'une matrice basée sur des mathématiques à base de radians et non pas à base de pi. Pour la chronologie, troisième volet en fait. Creuser pour trouver des constantes perdues. Kukiliako nous disait d'appliquer le ratio de pi au nombre montré par les anciens architectes. Quand on a vu les quatre terrasses et qu'on leur a donné les valeurs de 4 pi, on pouvait immédiatement décoder sa position dans la matrice. Amenons cette mathématique primitive à Stonehenge et voyons ce qu'on entoure. On en tire. Le diamètre du premier cercle autour de Stonehenge est de 288 pieds. La méthode employée Kukiliako nous amène à faire 288 pi. Donc 904.77 86 84 2. La troisième barrière de pierre, le troisième cercle Stonehenge nous montre 15. Les 60 pierres arrangées selon un cercle de 360 degrés nous amènent à 21600 comme latitude grillère, gridaire pour Stonehenge. Il ne devrait-il pas y avoir une relation entre l'arrangement en faire un cheval du centre et notre manière de calculer la grille, la longitude ? Oui, mais il faut faire attention là. Cet arrangement intérieur n'est pas rationnel. Nous ne nous trompons pas. Le 15 est un nombre irrationnel, est un nombre rationnel. Enfin, c'est une notion rationnelle, mais la manière dont ils ont arrangé ce cercle à cheval est irrationnelle puisque c'est un cercle ouvert. Pourquoi est-ce qu'ils nous montraient ces 15 pierres centrales de manière irrationnelle ? Devrions-nous voir aussi 15 comme un nombre irrationnel ? Et au cas où, comment on y arriverait ? Revenons aux considérations de base. Qu'est-ce que nous montre Stonehenge ? Elle nous montre 60 pierres, des nombres rationnels et une présentation rationnelle. A l'intérieur, on a 15 pierres, un nombre rationnel, mais une présentation irrationnelle. Ensuite, on a le nombre rationnel, logique, plausible, 2, qui est montré dans les deux cercles, intérieur et extérieur. 3 nombres rationnels, 2, 15, 60, mais qui ne correspondent pas. 2 fois 15, ça ne donne pas 60. Pourtant, les 15 pierres du fer à cheval sont à l'intérieur du cercle. Ces nombres devraient aller ensemble. Comment les relier de manière logique ? Il n'y a qu'une manière, en réduisant les deux, le 15, et le 60, en racine. Il n'y a qu'en faisant comme ça qu'on peut bâtir un lien fonctionnel entre ces deux nombres, entre ces trois nombres, pardon. Et donc, il nous montre à l'écran effectivement que racine de 15 divisée par 3.872983346 le tout multiplié par 2 c'est égal à racine de 60 sur 7.745 966 692. Ah ah ! Est-ce que c'est la raison pour laquelle les constructeurs ont cassé les 15 pierres intérieures de leur forme de cercle plutôt en cette forme de fer à cheval afin que nous voyons, nous ayons que nous nous obligions à voir que ça va avoir un rapport avec la racine carrée la curiosité. Il nous faut exercer notre curiosité. Alors, prenons notre 288 pi correspondant au premier enranchement 15 et la racine carrée de 15 et voyons voir ce qu'il nous raconte. Voici à l'écran, 288 pi multiplié par 15 égale 13,571.68026 multiplié par racine de 15 égale 52,562.89164. Remarquez quand même qu'on ne sort pas ces chiffres dans l'air ainsi que de nombreux numérologues le font. Ces nombres nous sont montrés sur les sites ou fortement suggérés. maintenant, qu'est-ce que c'est 52,562.89164 ? C'est la figure qui encode l'actuelle latitude ouest de Gizet à longitude de Stonehenge pardon, par rapport justement à Gizet à 32 degrés 57 minutes 28.817 secondes. ce qui semble bien confirmer que la racine carrée de 15 est une donnée valide une constante cachée dans les mathématiques de Stonehenge et à cette latitude gridaire pour Stonehenge elle-même se bloque sur d'autres constantes mathématiques par exemple cette équation utilise le 288 pi qui est le diamètre du premier cercle de Stonehenge. nous savons que la circonférence de Stonehenge le troisième est à peu près 305 et quelques pieds mais environ c'est pas précis ici. La seule chose dont on peut être sûr c'est qu'il a une circonférence de 360 degrés c'est ce que nous a appris Kukulia à propos des cercles donc 360 devient 360 pi et divisons notre longitude gridaire 52 562 point 8 964 par 360 pi et on trouve la racine carrée d'une autre constante mathématique 2160 le nombre angulaire de degrés dans un cube géométrique. la racine cubique non la racine carrée de 2160 est notre constante perdue qu'on vient de retrouver on va la stocker quelque part dans notre cerveau et s'en servir quand il y en aura besoin. Étant donné que le cercle 360 degrés de Stonehenge nous donne 360 pi trouvons sa longitude gridaire est-ce que la même logique s'appliquerait à sa latitude gridaire bien sûr ça devrait et donc on a 360 degrés multiplié par 60 égale 21 mille points 600 c'est donc les 60 piers et les 360 degrés qui nous fournissent deux nombres et avec son diamètre ça nous a donné sa latitude gridaire 51 degrés 10 minutes 42.35 secondes donc si on divise 21 600 par 360 pi on obtient 19.0985 93 17 vous vous rappelez c'est un tiers du radian d'un cercle de 360 degrés schéma c'est le ratio entre le volume et la surface aériel ARR d'une sphère de 360 degrés ainsi que nous l'expliquait la pyramide de Kukuliaco dans notre section précédente 360 pi de la latitude ou la longitude de Stonehenge de latitude gridaire de Stonehenge nous montre un tiers du radian 360 pi que multiplie la longitude gridaire nous montre la racine carrée de 21600 non 2160 pardon combinons ces résultats juste histoire de voir si une autre constante perdue ne montrerait pas son nez et on multiplie la racine de 2160 par un tiers du radian ce qui nous donne 887.622 399.4 c'est à dire la racine carrée du volume de la sphère si on se rappelait la formule précédente la racine carrée du volume d'une sphère de 360 degrés ils utilisaient beaucoup de constantes avec lesquelles nous ne sommes pas familiers n'est-ce pas donc il nous a résumé le radian le demi-radian le tiers du radian racine de 15 racine de 60 la racine du volume de la sphère et la racine de 2160 il y a longtemps que le mathématicien John Tyler a avancé l'idée que la pyramide était une représentation de constantes mathématiques incluant le double pi 6.28318 et quand on multipliait son périmètre à la base par double pi la réponse en pied anglais approchait beaucoup la hauteur de la pyramide en pied malheureusement il y a quelques siècles de là que les arabes ont démoli le sommet de la pyramide effaçant ainsi ces mesures originelles d'où le fait qu'il n'ait pas pu prouver sa théorie ces gens travaillaient avec le radian à 360 degrés et Tyler avait été proche du but et pour l'avoir il nous faut diviser 360 par double pi pas pi double pi était donc une autre constante curieuse voyons voir comment il se comporte vis-à-vis d'autres avec par exemple la racine carrée de 2160 donc il va diviser la racine carrée de 2160 par double pi et il va obtenir 7.396 853 qui est une nouvelle de ces étranges constantes et importante aussi spécialement affichée sur le schéma c'est l'actuelle longitude est des petites pyramides numéro 4 5 et 6 qui sont à la base de la grande pyramide 0.00 degrés 0.00 minute 0.7 3 3 puis 9 je reprends oui 0.7 3.9 6 8 secondes je n'appelle ces pyramides du nom de petit juste parce qu'elles ne sont copiées d'une géante auparavant elles étaient bien plus hautes mais certaines pyramides de l'ouest sont bien plus larges à leur base à leur implantation au sol des endroits comme le mont de la panthère et d'autres sont même plus grands que tout le sud de Guizet mais on va garder la hauteur de la grande pyramide comme étant essentielle cette nouvelle constante constante de 7.396 8 est un nombre carré un nombre au carré et si on en prend la racine on obtient 2.7197 15671 qui est le nombre de pieds dans un yard mégalithique tel que trouvé par Alexandre Sambre qui est plus connu par le 2.72 pieds dont la mesure est plutôt rapprochée de 2.72 pieds donc est-ce que le square le yard mégalithique serait une racine carré et s'il y a pas d'oublier de la hauteur de la hauteur et s'il y a pas de pieds et s'il y a pas d'oublier de 97 pieds, 4 inches, et donc un rayon de 48 pieds et 8 inches, ou 48.66 pieds en mode décimal. Est-ce qu'on pourrait voir le 48.66, 93, 44, 11, être le résultat de cette équation, représentant son radius, son rayon originel, en pied anglais actuel, moderne ? Ce qui est de génial dans cette mathématique ancienne, c'est qu'elle est bourrée de manière de se retrouver. Par exemple, lorsqu'on prend la longitude gridaire de Stonehenge et qu'on la divise par tous les nombres qu'elle nous propose, 2, 15, 60, racine de 15, racine de 60, il nous reste 0,97, 33, 86, 88. La décimale est fausse, mais les nombres sont absolument le double de 88.66, 6, 9, 3, 44, 11, qu'on a trouvé dans la formule précédente. Ici, est-ce que c'est valable ? Est-ce que ce sont les nombres originaux de Stonehenge ? Il varie de ceux trouvés par Hattinson et Hawkins, d'à peu près 1,360ème d'inch. Et cette figure, on va la retrouver de manière extensive dans la matrice. Elle a été favorisée dans les monuments de l'Ouest. À partir d'elle, il va être facile de retrouver toutes les mesures de Stonehenge. Donc, il nous fait un résumé à propos des mesures de Stonehenge, avec en SR, donc, le radius à 48,66, 93, 44, 11 pieds, le diamètre à 97,33, 86, 88, 2 pieds, la circonférence à 305, 79, 85, 0, 7, 8 pieds, et l'air, la surface, à 7,441, 506, 402 pieds carrés. Il nous rappelle que MY carré divisé par 2π égale 1,1772, 45, 77, 1 et que c'est l'air de la pyramide, je ne sais pas, AP, on va voir. Donc ça, MY2, c'est un yard mégalith au carré divisé par 2π donne une nouvelle constante bizarre. Je l'ai appelé le π alternatif, AP. Voilà comment il fonctionne. Par rapport au cercle générique à 360 degrés, et arrivons à trouver la circonférence actuelle de Stonehenge en pied, re-schéma. Et là, le radius divisé par π alternatif donne 48,66, 93, 44, 11. C'est pour ça que je l'appelle le π alternatif. C'est la constante qu'ils employaient pour expliquer leur inch, de leur unité métrique à 12 inch, jusqu'à leur matrice basée sur le radiant. Je finis par le préférer au ratio de π qu'on utilise. 1, 1, 7, 7, 2, 4, 5, 7, 7, 1, 1, 7, 7, 2, 4, 5, 1, 7. C'est carrément poétique, dit-il. Vous le prononcez deux fois et c'est mémorisé. 1, 1, 2, 4, 5, 7, 7, 1, 7. Donc, petit tableau récapitulatif du radiant, du demi-radiant, du tiers de radiant, de racine de 15, racine de 60, racine du volume de la sphère, racine de 2160, le miles, le yard mégalithique au carré, la surface SR, ah, je ne me rappelle plus, et le π alternatif. Ça nous fait 10 de leur constante, de l'époque. C'est le rayon de Stonehenge. Est-ce que c'est suffisant ? Non, mais ça va nous amener quand même déjà un petit peu dans le processus de décodage. Et on peut vérifier ça ici. Le cercle extérieur porte sa latitude, alors que la disposition intérieure, en corrélation avec sa dimension de 288, porte sa longitude à l'ouest de Gizé. Maintenant, on comprend pourquoi il y avait besoin de cet arrangement intérieur. Et Stonehenge continue en nous expliquant d'autres constantes mathématiques qui étaient utilisées du temps de sa construction. Qui aurait pensé qu'elle était entièrement dédiée, que la structure de Stonehenge était entièrement dédiée aux cartes et aux mathématiques ? Entre autres, mais là, entre autres. Il y avait des phénomènes sonores aussi assez intéressants, et magnétiques, et astronomiques aussi. Multimachine encore, mais polyemploi. Stonehenge est un calculateur magnifique, en pierre, et sans qu'une règle mathématique ne soit nécessaire pour y accéder. Ce qu'il nous faut comme clé, c'est que la curiosité y soit éveillée. Eh bien, on va s'arrêter là. Je n'ai pas tout compris non plus, vous n'en faites pas. Mais il retombe sur ses pieds constamment, et on n'a fait là que 3 mégalithes. Il y en a d'autres encore à étudier, dont les figurations de Nazca, et avec des logiques imparables encore. Et d'autres sites énormes, immenses, de kilomètres de long des îles, Ah, ça c'est passionnant. Donc, merci M. Carl Munch. Bon, je sais qu'au premier abord, c'est assez rébarbatif. C'est vraiment assez rébarbatif. C'est pour ça que j'ai mis la petite rivière, quand vous pouvez rêver un peu. Merci d'avoir suivi. Bon courage. À la prochaine, si ça vous dit. C'est pas un de ces quatre, je continuerai. C'est une autre manière de se servir de ces mégalithes, et de comprendre les anciens. On ne peut pas l'ignorer dans l'équation globale. Notamment quant à la forme de la Terre, quelque part. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada